Le graphique six-contres présente les courbes représentatives d'une fonction dérivable h et de sa dérivée h'. Donc tu vois ici la courbe bleue, c'est la courbe de la fonction h, et la courbe orange, c'est la courbe de la fonction h', la fonction dérivée de h. On a demandé à quatre étudiants de justifier à l'aide de la dérivée le fait que la fonction h est croissante pour x supérieur à zéro. Pouvez-vous relier chaque réponse au commentaire du professeur ? Alors avant même de regarder les réponses et les commentaires du professeur, on peut déjà essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on justifierait le fait que la fonction h est croissante pour x supérieur à zéro. Alors quand tu regardes la courbe de h, effectivement tu t'aperçois que quand x est plus grand que zéro, la courbe est montante, donc la fonction h est croissante. Alors ça c'est juste un constat qu'on peut faire en regardant la courbe, mais ce n'est pas du tout une justification qui fait intervenir la dérivée. Nous on nous demande de justifier à l'aide de la dérivée le fait que h est croissante pour x supérieur à zéro. Donc il faut utiliser la dérivée, et ce qu'on peut voir ici c'est que la fonction h' est positive pour x supérieur à zéro. Effectivement la courbe de h' est au-dessus de l'axe des abscisses quand x est supérieur à zéro. Et donc on sait que si la fonction h' est positive pour x supérieur à zéro, ça veut dire que les tangentes à la courbe de h ont une pente positive quand x est supérieur à zéro. Et donc ça veut dire que la fonction h est croissante pour x supérieur à zéro. Voilà, donc la réponse qu'on devrait apporter, la bonne réponse, ça serait que la fonction h est croissante pour x supérieur à zéro, parce que la fonction h' est positive pour x supérieur à zéro. Ça, ça serait la bonne justification. Et tu vois que pour dire ça on n'a même pas besoin de tracer la courbe de h. Ce qui est important c'est seulement d'avoir la courbe de h'. Alors maintenant on va regarder les réponses qui sont apportées et puis on va essayer de les relier au bon commentaire du professeur. Alors la dérivée h' est croissante pour x supérieur à zéro. Bon, ce qui est bien ici c'est qu'on parle de la dérivée h' mais on utilise le fait qu'elle est croissante pour x supérieur à zéro. Ce qui est vrai, on voit bien sur le graphique que la fonction h' est croissante pour x supérieur à zéro, mais elle l'est aussi pour x inférieur à zéro. Mais de toute façon ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ce qui nous intéresse ce n'est pas le sens de variation de h', mais c'est son signe. Donc ça ce n'est pas une bonne réponse. En fait la dérivée h' pourrait être croissante, mais la fonction h décroissante. Par exemple ici tu vois bien que h' est croissante sur cet intervalle là pour x inférieur à zéro, mais la fonction h est décroissante sur cet intervalle là. Donc ça ce n'est pas une bonne réponse. En fait ça ne nous dit rien sur le sens de variation de h. Alors quel est le bon commentaire qui pourrait aller avec ça ? Bravo c'est exactement ça. Non, cette réponse n'utilise pas la fonction dérivée. Ici on utilise la fonction dérivée, donc ça ne va pas. Ceci n'explique pas pourquoi h est croissante. Alors ça c'est la bonne réponse je pense. Voilà le bon commentaire pour cette réponse là. Ensuite pour x supérieur à zéro, quand les valeurs de x augmentent, les valeurs de h de x augmentent aussi. Alors ça c'est ce qu'on a dit tout au début, effectivement quand x augmente, h de x augmente aussi. Donc c'est effectivement la définition de la croissance d'une fonction. Et ça serait une réponse. Et ça serait une réponse basée sur une lecture graphique comme ça. Mais tu vois que dans cette réponse, la dérivée n'intervient pas, donc ce n'est pas ce qu'on veut. Alors quel commentaire pourrait aller avec ça ? Bravo, non. Cette réponse n'utilise pas la fonction dérivée. Voilà, ça c'est exactement le commentaire que je mettrai. Ensuite, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Alors la courbe, laquelle ? Est-ce que c'est la courbe de h ? La courbe de h prime ? On ne sait pas. Alors si on nous disait la courbe de h prime est au-dessus de l'axe des abscisses, ça, ça pourrait être une bonne réponse puisque, effectivement, si la courbe de h prime est au-dessus de l'axe des abscisses, ça voudrait dire que h prime de x est positif pour x supérieur à zéro. Et donc on pourrait en déduire que la fonction h est croissante. Mais bon, ça manque de précision. On ne sait pas quelle est la courbe dont on parle ici. Alors le commentaire que je pourrais mettre, bon, ce n'est pas le premier, il nous reste le dernier. Sinon, il faut être plus précis. Cette réponse est trop floue pour être acceptée. Bon, c'est exactement ce que je mettrai. Voilà. Ensuite, la dérivée h prime est positive pour x supérieur à zéro. Alors ça, c'est exactement ce qu'on a dit. La dérivée h prime est positive, c'est ce qu'on voit ici, puisque la courbe de h prime est au-dessus de l'axe des abscisses. Pour x supérieur à zéro. Et donc ça, c'est la vraie justification, puisque comme on l'a dit, sur les intervalles où h prime est positive, eh bien la fonction h est croissante. Donc ça, c'est la bonne réponse. Donc je vais mettre le bon commentaire. Bravo, c'est exactement ça. Merci. 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 Merci.